Alors bonjour, aujourd'hui on va faire un TD pour le niveau 12e année baccalauréat sciences et technologies mécaniques. Alors, je suis Mustapha Miftahi, enseignant de sciences ingénieurs, niveau 12e année baccalauréat mécanique, unité production, lycée technique dans la région de Bayouli. Alors on va commencer notre TD. Alors nous avons, le TD parle de l'élaboration d'une cam. Alors, l'élaboration d'une cam, on va voir, nous avons ici un travail qu'il faut le faire. Nous avons les premières cinq questions. Nous avons quoi ? Nous avons, on va parler de la première partie de la cam. La première partie de la cam, c'est comment on va faire le brut. Alors après, on va parler de traitement thermique, ensuite de durée de vie de l'outil qui va faire un travail sur la cam. Alors nous avons quoi ici ? Nous avons des questionnaires, à peu près 15 questions. Et puis, nous avons un document ressources. Le document ressources, il va contenir un dessin de définition, bien sûr, de la cam, pour voir de quoi s'agit-il ici. Alors nous avons ici un dessin de définition. Au dessin de définition, nous avons la pièce, c'est la cam. Après, nous avons deux vues, la vue de face et puis nous avons la vue de droite. Alors nous avons quoi ici également ? Nous avons, bien sûr, dans un dessin de définition, nous avons les dimensions, la cotation, nous avons une spécification géométrique, nous avons d'autres informations, donc tout ce qui est nécessaire pour élaborer ou bien pour réaliser la pièce qu'on a ici. Alors ici, il s'agit d'une cam. Nous avons également l'échelle et puis la matière. Alors voilà, ça c'est la première partie faite dans le document ressources. Alors, deuxième document ressources, nous avons un avant-projet d'études de fabrication de la cam. Ça veut dire les étapes ou bien les phases pour arriver à le profil ou bien la forme définie de la pièce. Alors nous avons la phase 1 ou bien la phase 10, c'est le sillage. Alors la phase 10, le sillage, nous avons quoi comme opération ? Seiller, tronçon, alors diamètre 204, E épaisseur 44, plus 0, moins 1. Bien sûr, ici, c'est un millimètre, à partir d'une barre lamine. Après, nous avons également le tournage. Dresser, F1, dresser F3, charioté D2, ainsi de suite. Tournage, la phase suivante. La phase suivante, nous avons un brochage. Et puis, contournage. Ensuite, traitement thermique, rectification et à la fin, métrologie. Ça veut dire qu'on va contrôler la pièce qu'on a obtenue. Après, nous avons données de traitement thermique. Ça veut dire que ce sont des données qui concernent le traitement thermique. Ici, nous avons un graphe, cycle de traitement thermique. Nous avons un diagramme fer-carbone. Donc, on va y revenir quand on va arriver à ça, dans le TD. Alors, et à la fin, nous avons des données pour la durée de vie des outils. Alors ici, on va voir, il s'agit de qui part. Alors, on commence. Alors, la première question, qu'est-ce qu'il dit ici ? Donc, identifier et expliquer la désignation du matériau de la cam à réaliser. Donc, tout d'abord, nous avons identifier et puis expliquer. Donc, identifier, il faut prendre, il faut chercher c'est quoi la matière. Alors, nous avons quoi ici comme données ? On utilise, on dit comment ? Ressources. Alors, souvent, identifier, donc la matière, on va la trouver dans le dessin d'ensemble. Donc, voilà, on va venir ici, dessin de définition. Nous avons ici la matière, 35CRMO4. Donc, ça, c'est identifié. Donc, la première partie, donc, de la question 1, nous avons 35CRMO4. C'est ce qu'on va écrire ici, 35, après CRMO, voilà, et 4LF. Alors, voilà, donc, ça, c'est la désignation, la matière, c'est 35CRMO4. Donc, maintenant, on va l'expliquer. Donc, ici, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un acier fablement allié. Donc, acier fablement allié, donc, suivi par quoi ? Suivi par le pourcentage de carbone. Donc, 35, on va la diviser par 100 pour trouver le pourcentage de carbone. Donc, 35 divisé par 100, c'est 0,35 de carbone. Donc, on va dire contenant 0,35% de carbone. Puis, elle va être suivie par les éléments d'addition. Bien sûr, ici, c'est un acier fablement allié. Donc, les éléments d'addition, ils ne doivent pas dépasser 5% en pourcentage. Donc, nous avons le premier, la première partie, c'est CR. CR, c'est quoi ? C'est le crôme. Et puis, le pourcentage de crôme. Ici, nous avons le chiffre 4. Donc, 4, il correspond au pourcentage de crôme. Alors, seulement dans les acier fablement allié. Donc, on ne va pas prendre la valeur qui est inscrite ici directement. On va la diviser par 4. Donc, pour le crôme, on va la diviser par 4. Donc, 4 divisé par 4, c'est 1. On va dire, donc, contenant 0,35% de carbone, 1% de crôme. Et pour la lettre suivante, c'est MO. Donc, ça, c'est le molybdène. Puisque nous n'avons aucun chiffre, donc, on va dire, c'est moins que 1%. Ou bien, on peut tout simplement dire, quelques traces de molybdène. Donc, quelques traces de molybdène. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne la question 1. Identifier et puis expliquer. Alors, pour la question 2. La question 2, donc, nous avons donné le mode d'obtention de Brut de la CAM. Donc, également, on va y aller vers le document ressource. Voilà. Donc, ici, nous avons fait le dessin de définition seulement la matière. Nous n'avons pas une information sur le Brut. Donc, on va y aller à l'étape suivante. Nous avons ici un avant-projet d'études de fabrication de la CAM. La première phase, phase numéro 10, sillage. Nous avons scié des tronçons de diamètre et d'épaisseur. Et puis, à partir de barres laminées. Donc, barres laminées, ça veut dire ici, on spécifie le Brut. On le trouve où ? Ou bien, devienne aide le Brut. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est le procédé de laminage. Donc, pour la deuxième question, on va écrire, c'est l'ulaménage. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième question. Alors, pour la troisième question, alors, donner le principe de ce procédé. Donner le principe de ce procédé, ça veut dire, il s'agit d'un procédé de laminage. Alors, laminage, on sait que, laminage, c'est quoi ? Donc, nous avons un métal qui passe entre deux laminoirs. Deux laminoirs, ce sont deux cylindres, pour réduire l'épaisseur en continu de cette barre, par exemple. Donc, c'est ce qu'on va dire ici. Donc, on va écrire, troisièmement, donc le principe, procédé de laminage. Donc, c'est quoi, en fait ? C'est un procédé de transformation de transformation du métal. Donc, par passage du métal. Voilà, donc, le métal, il va passer entre deux cylindres, ou bien, en laminage, on parle de deux laminoirs, donc, par passage du métal entre deux laminoirs. Donc, deux laminoirs, ce sont deux cylindres qui sont lisses, si on cherche à seulement réduire l'épaisseur, ou bien, deux cylindres, ils sont cannulés, pour avoir un profil. Ça veut dire, c'est pas une barre lisse, soit qu'une barre qui a un profil de U, par exemple, de T, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, ici, procédé de transformation par passage du métal entre deux laminoirs, voilà, qui tourne en sens inverse, qui tourne en sens opposé, afin de réduire l'épaisseur par une déformation plastique. Une déformation plastique. Voilà. Donc, ça, c'est le principe. Voilà. Après, donc, la question 2, ou bien, la question 1 suivante, c'est, c'est-il les deux types de ce procédé, donc, dans l'aménage, nous avons deux types, soit l'aménage à chaud, ou bien l'aménage à froid. Donc, c'est ce qu'on va écrire ici. Donc, les deux types, ce sont l'aménage à chaud, l'aménage à froid. Voilà. Donc, ce sont les deux types de l'aménage qu'on a, donc, seulement. Donc, voilà. Alors, la question 5, compétit du dessin du bruit capable de la cam. Alors, quand on va venir ici au dessin de définition, donc, nous avons ça sur le dessin de la pièce finie, donc, il nous demande de dessiner le bruit. Ça veut dire, le bruit, avant, d'usiner à de la forme, donc, il a été comment ? Donc, ici, bien sûr, on parle de l'aménage, la phase 10, c'est quoi ? C'est un sillage, ça veut dire, on va couper à le transon, un transon de diamètre 204 et d'épisseur 44, plus ou moins, ou bien plus 0, moins 1, ici, dans l'épisseur. Donc, voilà. Donc, on va représenter le dessin, ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va reprendre la question 5. On va reprendre le dessin. Donc, nous avons l'axe, ici. Alors, après, donc, à peu près, comme ça. voilà. Donc, ça, c'est la forme finie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va la rendre à l'état initial, ça veut dire, quand il a été produit par le laminage. Donc, l'aminage, il va donner quoi ? Il va donner une poutre, ou bien, voilà, ou bien, une barre. Donc, ici, le diamètre, on va ajouter surépisseur des unages, La même chose, ici. Et voilà. Donc, ça, c'est surépisseur. Vous voyez, ici, on n'a pas marqué des congés, ou bien des arrondés, comment on fait de l'emmolage ? Parce qu'ici, seulement, il s'agit d'un laminage. Donc, on va toujours s'y, s'y, du copier à des parties à des barres. Donc, une fois, on a tracé surépisseur, donc, voilà, on va dire qu'on va achurer, ou bien, on va colorier à de la partie. Donc, ça, c'est surépisseur, du lunage. Et voilà. Donc, ça, c'est la première partie, ici, en parlant de bruit. Voilà. La deuxième partie, donc, nous avons ici donné le but de la trempe. Pourquoi on a parlé ici de la trempe ? Parce que, si on vient ici, l'avant-projet, donc, nous avons quoi ? La phase 70, nous avons traitement thermique. Traitement thermique, trempe en surface des profils P et P'. Donc, ça veut dire que si nous avons besoin d'un traitement thermique pour le faire à cette pièce, donc, la question, ici, c'est le but de la trempe. Ça veut dire le but de ce traitement thermique, c'est quoi ? Alors, on va effacer ici. question 6. Donc, la trempe, donner le but de la trempe. Alors, la trempe, c'est quoi ? La trempe, c'est un traitement thermique. Un traitement thermique, ça veut dire on va chauffer la pièce et puis on va la refroidir. On va voir après le graphe et les commandes. Alors, nous avons ici, la question c'est quoi ? C'est donner le but. Alors, le but de la trempe, c'est quoi ? C'est améliorer les caractéristiques de la pièce. Alors, qu'est le caractéristique ? Surtout si la dureté, on va améliorer la dureté, on va améliorer la tenacité également. Donc, si le but, donc améliorer la dureté et la tenacité de la pièce. La dureté c'est quoi ? C'est la résistance de la pièce au marquage et la tenacité c'est la résistance de la pièce aux sollicitations telles que la traction, la compression, le césaillement ou bien ce qu'on appelle la fatigue. Alors, après, la question 7 c'est quoi ? Nommer les trois phases du traitement thermique de la trempe. Alors, si on vient ici, donc, ici nous avons le cycle de traitement thermique, nous avons un graphe, température en degré, et puis nous avons une durée. Alors ici nous avons l'axe de durée, donc nous avons du point A, B, C, D, et puis ici nous avons la forme de la courbe. Alors, ce qu'on remarque, nous avons ici trois zones, A, B, B, C, et C, D. Donc, on va écrire la question 7, donc puisque nous avons trois zones, donc nous avons zone A, B, et puis zone B, C, après nous avons la zone C, D, D. Alors, si on prend la zone A, A, B, nous avons quoi ? C'est une droite qui monte, voilà, ici, jusqu'à point zéro, jusqu'à un point AC3 plus 50. Ça veut dire qu'on va chauffer la pièce pendant la durée A, B jusqu'à la température AC3 plus 50. Alors ça, c'est quoi cette phase ? C'est une phase de chauffage. donc c'est ce qu'on va écrire ici, donc ça, la première phase c'est le chauffage. La deuxième zone, nous avons quoi ? BC. Alors ce qu'on remarque ici à BC, nous avons quoi ? Nous avons une température qui est constante. Ça veut dire qu'on va maintenir la température entre le point B et le point C. c'est la zone de maintien. Donc ici, nous avons maintien. Et à la fin, CD, une droite descendante avec un CD, c'est qui est inférieur à BC et AB. Ça veut dire ici, nous avons quoi ? On va diminuer la température, ça veut dire nous avons un refroidissement. Donc c'est ce qu'on va dire ici, refroidissement. Voilà. Donc, en général, un traitement thermique, toujours nous avons les trois phases. Donc, zone chauffage, maintien et refroidissement. Seulement ici, dans la trempe, on constate ici que le refroidissement, il est d'une durée qui est minimale. Ça veut dire qu'il est très rapide ou bien rapide. Voilà. Donc, ce sont les trois zones que nous avons dans le traitement thermique. Alors, puis la question, voilà, donc, c'est ce qu'on a ici, la question 7. Question 8, donc, compléter le tableau de ces dessous relative à l'influence de la trempe sur les caractéristiques mécaniques. Donc, on va remplir le tableau par augmente, ou bien diminuer. Nous avons ici, on parle de quoi ? On parle de la trempe et nous avons ici dureté, résilience à allongement. Donc, question 8. Alors, question 8, donc, pour la dureté, on va dire quoi ? La dureté, donc ici, on a dit que la trempe, elle va augmenter la dureté, donc, c'est, augmente. La résilience, la résilience ici, donc, c'est, on va, elle va être diminuée, donc, diminuée, ainsi que l'allongement également, donc, diminuée également. Voilà. Alors, après, la question suivante, donc, on va dire, est-ce que l'acier, c'est un acier hypo-autictoïde ou bien hyper-autictoïde ? Donc, on va venir ici au diagramme fer-carbone, donc, nous avons quoi ? Nous avons ici, quand on constate ici, hypo-autictoïde, ici, le pourcentage, il est inférieur à 0,77 et hyper-autictoïde, donc, inférieur à 0,77. Pour notre acier, ici, nous avons tout à l'heure la question 1, on a écrit seulement, c'est 0,35, donc, ici, il s'agit d'un acier qui est hypo-autictoïde, donc, on va cocher, on va cocher cette case, c'est un acier hypo-autictoïde. Voilà. Après la question 10, qu'est-ce qu'on demande ici ? On vous demande d'inscrire ici les constituants de cet acier suivant le diagramme fer-carbone entre, c'est la température inférieure à C1, entre C1 et C3 et supérieur à C3. Donc, on va aller vers le diagramme fer-carbone et puis, tout simplement, donc, ici, c'est la question 10. Donc, si la température était inférieure à AC1, voilà ça, ici, nous avons AC1, donc, nous avons quoi ? Ce qu'on appelle, c'est le ferrite plus perlite. Donc, ici, nous avons, constituant, c'est ferrite plus perlite. c'est la température entre AC1 et AC3, donc, nous avons ici F plus A, quand on vient ici, donc, ferrite, c'est F et l'autre, c'est l'osténite. Donc, nous avons le ferrite également plus l'osténite. Donc, nous avons ici disparition de perlite et apparition de l'osténite. Voilà. Si la température est supérieure à AC3, donc, ici, on regarde que nous avons seulement l'osténite, donc, la disparition du ferrite et nous avons seulement l'osténite. Voilà. Donc, ça, ce qui concerne le tableau, donc, on va dire que les constitutions, donc, ici, ferrite plus perlite, ici, ferrite plus oesténite, ici, nous avons de l'osténite. La question 11, c'est la dernière question suite partie du traitement, donc, nous avons quoi ? Nommé le constituant obtenu après une trempe ou bien à vitesse très rapide. Donc, si nous avons une vitesse qui est très rapide, ça veut dire qu'on va trouver une piste qui est très dure ça veut dire que la constitution, nous avons ce qu'on appelle le martensite. Donc, constitution, ici, nous avons martensite. Si nous constituons le plus dur, ça veut dire le plus dur que l'osténite, que également le ferrite, et voilà. Donc, après, nous avons la dernière partie, ici, on va chercher la durée de vie du luthier, donc ici, déterminer les coefficients Cv et N du modèle de Taylor. Alors, nous avons, si on va venir ici, nous avons ici les données de la durée de vie du luthier. Alors, nous avons ici le modèle de Taylor, Cv fois Vc à la puissance N. Alors, et puis, nous avons deux points. Pour Vc1, nous avons T1. Pour Vc2, nous avons T2. Donc, pour trouver, ou bien pour chercher Cv et N, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va appliquer cette équation aux deux points que nous avons ici. Donc, nous avons, voilà, c'est la question 12. Donc, l'équation, c'est quoi ? C'est T égale à Cv fois Vc à la puissance N. Donc, pour 1, c'est T1, Cv, Vc1 à la puissance N, T2, ainsi de suite. Donc, on va faire une fraction. On va dire que T1 sur T2 égale à quoi ? À Vc1 sur Vc2 à la puissance N. On va simplifier le CV, la constante. Vous voyez ? Après, pour retrouver le N, il faut introduire le log. Donc, on va dire log de T1 sur T2 égale à N fois log de Vc1 sur Vc2. Vous voyez ? Donc, N, c'est quoi ? N égale. Donc, nous avons log de T1 sur T2 ici. Donc, log de T1 sur T2 sur log de Vc1 sur Vc2. On va faire l'application numérique. T1 sur T2 donc, nous avons 15 sur 150. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est log de 0,1 et puis Vc1 sur Vc2 c'est 400 sur 200. Ça veut dire c'est log de 2. Voilà. Donc, bien sûr, N va être négatif. Donc, on va trouver un signe moins. On va faire l'application numérique et puis, alors, tout calcul fait, donc, on va trouver que c'est moins 3,321. Moins 3,321. Ça, c'est N. Pour trouver CV, qu'est-ce qu'il faut ? Donc, on va remplacer soit pour T1 ou bien pour T2. Donc, CV d'après l'équation, donc, c'est quoi ? C'est, on va prendre 1, par exemple, T1 sur VC1 à la puissance N. Donc, pour T1, nous avons quoi ? Nous avons ici 15. Voilà. Sur VC1, c'est 400 à la puissance moins 3,321 qui va être égal. Donc, ici, c'est 6,569 fois 10 à la puissance 9. Bien sûr, fois 10 à la puissance 9. Donc, CV, toujours, on le trouve, c'est une valeur qui est énorme. Donc, ça, c'est N et CV. Une fois, on a calculé le CV et le N, donc, la question 13 qui va suivre, c'est, elle va dire de calculer la durée de vie de l'outil. Donc, on va appliquer seulement directement la relation. Donc, T, c'est quoi ? CV, elle est là. on a calculé. VC, pour cet exercice, nous avons fait c'est 100, donc 300, à la puissance, donc N moins 3,321, alors, qui est égal à 1497, 1497, voilà, 95 minutes. Voilà. Donc, après détermination de la durée de vie, donc, on peut ajouter deux questions. Ça veut dire chercher le temps de l'opération. Voilà, ici, déterminer le nombre d'opérations qu'on peut faire avec cet outil. Bien sûr, ici, elle donne N, N durée de V, 1500, avec un temps de l'opération, 1,75. Donc ici, il est clair que, directement, on ne peut faire que pour le nombre d'opérations, donc c'est quoi ? C'est la durée de vie sur le temps de travail, donc 1,500 sur 1,75, donc qui est égal à, ici, donc, on peut avoir 857 opérations, qu'on peut faire par cet outil. On peut ajouter, également, la dernière question, ça veut dire, si nous avons, ici, donc, on va chercher le nombre de pièces. Alors, si on constate, ici, nous avons quoi ? Nous avons dressage de F1 et dressage de F2. C'est le même profil. Donc, on va répéter le travail deux fois. Ça veut dire, le nombre d'opérations, il faut le diviser par 2 pour avoir le nombre de pièces. Donc, le nombre de pièces, c'est NOP divisé par 2. Ça veut dire, on va diviser 857 par 2. On va trouver, donc, soit 428 pièces qu'on peut réaliser. Voilà, c'est tout ce qui concerne ce TD. Donc, c'est une révision pour rappeler ou bien consolider les acquis pour, soit élaboration du brut, traitement thermique et durée de vie en travaillant par Monde de Taïlo. Et merci.